coucou tout le monde voici la suite des six autres signes parce que la première vidéo forcément était trop longue pour mon téléphone après en termes de poids de gigas c'est pas possible ensuite à télécharger c'est trop compliqué donc une fois de plus et bien je coupe à la moitié donc ici j'espère que vous allez tous et tous bien et puis ben on va aller voir tout de suite vos énergies pour vous et six autres signes n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale bien évidemment prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez prenez uniquement ceux qui font écho en vous n'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre vous êtes maître et maîtresse de vos choix de vos décisions et surtout de votre vie ne l'oubliez pas allez vous êtes prêts et prêtes oui c'est parti pour vous amis vierges allons voir vos messages et vos énergies pour le message sentimentale du jour et des énergies alors ici pour les vierges s'il vous plaît là vous voulez venir on va l'apprendre non non la stabilité bon il ya une relation ici qui m'a équipe qui vous a déçu il ya eu beau peut-être qu'il ya vous avez peut-être encore des rancunes par rapport à cette relation nourrissez encore peut-être des rancunes en tout cas il ya une relation qui s'est déstructurée en fait qui a été parier quelque chose qui a une destruction peut-être que l'autre a fait ce qu'il fallait pour détruire tous les sentiments que vous aviez pour lui peut-être que c'est vous qui avez fait ce qu'il fallait pour détruire la relation parce que ben quelque chose qui s'est passé qui vous a énormément déçu et en fait bon ici véritablement il ya une peut-être encore une blessure qui est non cicatrisée pour certains et d'entre vous peut-être qu'ici pour d'autres eh bien on est en train on est en courte on fait ce qu'il faut justement pour dépasser cette blessure pour véritablement ben avancer et guérir parce qu'on ne veut plus rester dans cette dans cette énergie là on comprend qu'ici on est en train de s'enfermer dans une dans des rancœurs dans des rancunes dans dans une haine probablement on est en train de nourrir une haine peut-être par rapport à la relation peut-être par rapport à la personne mais ce qu'on est et vous êtes en train de comprendre que en étant cette énergie là ben vous pouvez pas avancer vous voyez bien votre vie actuelle en train de stagner peut-être qu'ici vous avez vous avez stagné il ya quelques temps vous avez pris conscience de tout ça donc peut-être qu'ici au départ ben oui vous avez pris compte vous étiez mis des barrières vous étiez enfermé peut-être dans dans c'est dans cette rancune dans ces rancœurs dans cette colère vous avez peut-être pu ressentir pour cette personne parce qu'il vous a trahi ou parce qu'elle vous a menti parce que pour x y raison de ce qui s'est passé dans la relation en tout cas et si oui à un moment donné vous êtes enfermé vous même non dans dans cette dans cette colère dans cette ouais dans ces temps dans ces énergies finalement très négatives pour vous déjà à la base avec qui ne vous ont pas aidé à avancer vous en avez vous êtes aperçu que finalement plus vous nourrissiez cette colère plus vous moins vous avancez en fait donc ici oui il ya eu des barrières et eu des obstacles également vous êtes mis vous même des obstacles maintenant ici vous vous imposez des limites vous imposez ici à ne plus à dépasser tout ça et à avoir une attitude complètement différent de ce que vous avez vous êtes ici vous avez une volonté de vous reconstruire ici oui je ne veux pas rester dans cette rancune je ne peux pas rester entre guillemets dans cette haine forcément il faut que je me reconstruise ici il faut que je guérisse les blessures il faut je comprenne qu'est ce que pourquoi j'ai ressenti autant de frustration autant j'ai reçu pourquoi j'ai ressenti autant de colère ici peut-être que vous êtes vous êtes dit pourquoi ça m'arrive à moi peut-être qu'ici vous vous êtes vous avez eu l'impression d'être une victime et et non en fait n'oubliez pas qu'on n'est pas victime et si maintenant vous allez prendre conscience que il faut que vous posez la question ok je ne suis pas une victime ok je devrais me poser la question pourquoi ça m'arrive à moi mais plutôt me pose la question qu'est ce que ça m'apprend sur moi qu'est ce que ça m'a appris sur moi donc ici ça y est on entame une phase de reconstruction peut-être qu'ici vous êtes en train de vous reconstruire peut-être pour d'autres ici vous prenez conscience qu'il est temps maintenant d'aller vers une reconstruction c'est une reconstruction qui va vous demander de la patience ici on dit sur les patients et patiente parce qu'il va y avoir vous allez devoir prendre votre temps ne vous précipitez pas à guérir à vous dire bah ça et je suis guéri même parce que vous avez envie de vivre une autre relation parce que vous avez envie de vous lancer dans une autre dans un autre dans un nouvel amour non ici on dit vraiment soyez patient avec vous même prenez le temps de guérir prenez le temps de vous reconstruire justement pour aller vers qu'elle pour ensuite à donner toutes les chances à la prochaine relation qui viendra parce que si ici vous n'avez pas compris si aussi vous n'avez pas guéri ce que vous aviez à guérir ce que vous aviez à comprendre et bien vous allez répéter la même chose de manière peut-être différente peut-être plus violente beaucoup plus web beaucoup plus forte également attention à ça donc soyez patient et patient avec vous même étant de vous reconstruire parce qu'à ensuite ici et bien il va y avoir quelqu'un d'accord que vous allez avoir envie de charmer quelqu'un qui va vous charmer ici et quelqu'un qui va essayer de vous attirer également il ya quelqu'un vous allez plaire à quelqu'un et quelqu'un va vous plaire donc ici il y aura vraiment une relation une attirance mutuelle la première chose qui est venue c'est attirant charnel ici peut-être que cette personne au départ oui ça peut être être une relation qui va peut-être au début démarrer sur le plan charnel mais au fur et à mesure on va vraiment véritablement pouvoir bien mieux se découvrir mieux se connaître il ya vraiment il va y avoir une valeur quelque chose qui va créer une osmose en tout cas peut-être qu'ici la relation charnel ben vous allez vous apercevoir tout de suite l'un comme l'autre que c'est beaucoup plus que ça en fait ça peut-être commencé par charnel mais ici on s'aperçoit que on a envie d'être avec la personne on a envie d'échanger on a envie de communiquer on aime bien être avec cette personne là donc ici oui il va y avoir une nouvelle relation qui va ici peut-être vous inciter à faire le premier pas qui va vous qui va vous donner l'impulsion d'accord pour pourquoi pour aller vers une relation durable d'accord donc si la stabilité c'est vraiment être vivre une relation stable une relation équilibrée être avec la bonne personne tout simplement et être dans une relation saine justement et durable donc ici oui ça va démarrer peut-être comme un jeu au départ comme oui on se plaît on se tourne autour et ici ça va être comme un jeu de séduction oui mais ça va créer l'impulsion pour aller vers quelque chose d'autre quelque chose de beaucoup plus profond quelque chose de beaucoup plus sincère amies verges en tout cas je vous le souhaite peut-être qu'ici vous êtes avec un gémeaux pour certains certains d'entre vous pour moi et oui peut-être c'est possible oui quand ça peut résoudre pour vous il peut y avoir des gémeaux ici d un ascendant gémeaux c'est possible il peut y avoir aussi un scorpion dans les parages en tout cas ici oui scorpion c'est avec la séduction c'est le charme ici ça pourrait être très je sais pas qu'il ya c'est que des scorpions mais les scorpions sont très charismatique en fait sont très magnétiques d'accord et si oui c'est ça va et cette personne à vous mani va vous véritablement vous vous attirez en fait il va y avoir quelque chose de très magnétique entre vous et cette personne voilà pour vous amis vierges j'espère ça vous parlera en tout cas ici une belle rencontre une rencontre pour durer et pour une rencontre équilibrée et saine et c'est tout ce que je vous souhaite bien évidemment elle est ici qu'elles sont vos conseils amis vierges allez ici ou de message ajustement et occasion bon quand j'en fais beaucoup et que ça ne suffit jamais comprends ce signe de recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure qui était destinée la reconstruction c'est ça vous allez vous recentrer sur vos priorités d'accord ça va vous aider aussi à poser des limites à d'autres personnes à faire respecter aussi votre territoire également donc ici oui on s'ajuste par rapport à ses envies on s'ajuste aussi par rapport à soi on va poser des limites parce qu'on est en pleine reconstruction également peut-être qu'ici la personne que vous avez rencontré peut-être que vous avez imposé des limites parce que peut-être qu'à la précédente relation vous n'avez pas mis de limites et vous avez vu où ça vous a conduit donc ici oui vous avez tiré des leçons de ce que vous avez expérimenté précédemment en tout cas ici on s'ajuste on se recentre sur ce qu'on a envie de vivre et on va attirer ce qu'on a envie de vivre également voyez quand ça peut vous parler amis vierges ici deuxième message occasion une offre inattendue va se présenter n'en sois pas impressionné dit oui à cette opportunité tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible elle est là votre surprise elle est là votre opportunité voilà pour vous amis vierges en tout cas j'espère ça vous parlera j'espère que ça vous aidera surtout et ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite amis vierges et bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les vierges à nous les balances ici quelles sont vos énergies et vos messages et là Bon, ici, pour certains, c'est entre vous, vous êtes avec quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, vous débutez une relation, vous êtes ici peut-être depuis quelque temps avec une personne et vous vous dites, non, mais ça ne va pas du tout, cette personne-là ne sait que jouer du violon, elle ne tient pas ses promesses, ses paroles ne sont pas en accord avec ses exactions, c'est que des belles paroles, il ou elle trouve toujours des excuses, donc ici, vous en avez marre, cette personne-là ne prenne pas votre relation au sérieux, ne vous prenne pas au sérieux également, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va rompre la solution ici, je vais rompre, parce que j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles opportunités, j'ai pas envie de perdre mon temps avec une personne, qui ne me considère pas, qui ne prend pas en considération mes envies, qui je suis, et qui me raconte des cracks, donc ici, oui, la solution, c'est que j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles possibilités, j'ai envie d'accueillir ce que la vie a véritablement à m'offrir, cette personne-là n'a rien à m'offrir, moi j'ai envie de m'offrir, je suis curieuse et curieuse de voir ce que la vie va m'offrir d'autres, d'accord ? Donc ici, oui, la solution est de s'ouvrir de nouvelles portes. Donc ici, cette relation, eh bien, next, d'accord ? Ici, on passe à autre chose. Et vous faites bien parce que l'univers est en train de travailler pour vous, dans l'invisible, l'univers est en train de vous préparer quelque chose de plutôt sympathique, l'univers travaille à vous réunir avec quelqu'un, ici, parce qu'il y a quand même une rencontre qui vient de sortir. Donc ici, on dit que oui, vous faites bien de vous ouvrir à quelque chose d'autre, parce qu'il y a une opportunité qui vient, il y a un coup de chance qui vient vers vous, ce coup de chance, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est cette nouvelle rencontre, c'est une nouvelle relation qui va arriver pour vous. Donc, ouvrez votre cœur à mi-balance, parce qu'il y a vraiment quelqu'un de nouveau, quelqu'un de nouveau, avec qui vous allez pouvoir véritablement construire, vraiment reconstruire une relation. On a la maison, la maison, c'est une construction, donc ici, on va faire ce qu'il faut pour avoir des bases solides, avoir des fondations solides dans cette relation, parce que vous avez véritablement envie de construire quelque chose avec cette personne. Et vous faites bien parce qu'il va y avoir vraiment un engagement. Donc ici, cette rencontre, c'est vraiment pour s'engager, pour s'impliquer. Pardon, j'en perds ma voix. Donc ici, peut-être qu'au départ, vous allez avoir du mal à communiquer ce que vous ressentez, même si vous avez vraiment envie d'ouvrir, vous allez ouvrir votre cœur à cette personne-là, mais par des actions. Et les paroles viendront après. Après. Mais en tout cas, s'il y aura vraiment une envie de s'impliquer, il y aura vraiment une envie de s'engager dans la relation véritablement. D'accord ? Donc ici, ça ira jusqu'à par la suite. Pas tout de suite, bien évidemment. Mais en tout cas, par la suite, on voudra officialiser. Alors la première officialisation, c'est de vivre sous le même toit. D'accord ? C'est de partager la même habitation. Donc ici, oui, il y aura vraiment quelque chose de beau. On va vivre ensemble. Et ensuite, on aura vraiment à cœur d'officialiser, peut-être par un mariage ou un paxe, la relation. Mais en tout cas, ici, oui, on va vraiment passer à autre chose. Cette situation, c'est comme ça. Ici, l'histoire de la personne qui vous joue du violent, qui ne tient pas ses promesses. Ici, vous allez vraiment lui dire assez rapidement next à cette personne-là parce que vous dites, bon, ça, c'est un schéma répétitif. Oui, on me l'a déjà fait. Non, je n'ai pas envie de recommencer et de replonger là-dedans. Donc, next. J'ai compris par rapport à mon vécu. Donc, effectivement, ici, vous avez compris, vous êtes prêts et prêtes justement à vivre autre chose. L'univers, du coup, quand vous avez compris, quand vous avez tiré les leçons de vos apprentissages, bien oui, vous allez passer à autre chose. Vous allez passer à une nouvelle relation. Et une belle relation, en tout cas l'univers, va œuvrer pour cela, va vous aider à rencontrer l'autre personne, la personne avec qui vous allez pouvoir véritablement vivre une relation solide, amie, balance. Écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt joli. Allez, ici, les messages pour vous. On va prendre ce qu'elle voulait venir. Frustration. Oui, ça, c'est la frustration de la première relation. La frustration reflet de l'ombre tout ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc ici, on va se reconnecter à sa vie. Oui, ok, ma vie me convient, excepté cette relation. Donc cette relation, je lui dis au revoir. Je vais me reconnecter à ce qui me permet de m'épanouir. Ici, je ne vais plus me mettre des freins par rapport à cette relation. Je vais m'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles énergies également. Donc ici, on sort de sa frustration, parce que cette relation, vous plongez dans la frustration. Ici, la lune vous dit, ta puissance d'âme et tes facultés féminines des couples. Ah oui, vous êtes un signe féminin, les balances. Donc ici, oui, votre féminité, votre intuition, votre douceur, votre bienveillance, que vous soyez un homme ou une femme, ici, vont être exacerbées. En tout cas, c'est peut-être ça qui va séduire l'autre personne. C'est votre douceur, votre bienveillance également. Et puis, écoutez votre intuition, surtout avec la lune. La lune nous parle d'intuition aussi. Donc, canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Donc ici, montrez votre belle nature, ami Balance, vous qui aimez la beauté, vous qui aimez l'harmonie, vous aurez à cœur de faire en sorte de vivre une relation harmonieuse également. Et je pense que l'autre en face de vous va apprécier. En tout cas, avec la lune ici, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, écoutez ce que vous ressentez. Ça va vraiment vous aider à avancer. D'accord ? Et ici, on vous dit quoi ? Action. Petite ou très grande, des actions positives sont dépercées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. L'action, je quitte cette personne-là, je m'ouvre à de nouvelles opportunités, je fais ce qu'il faut pour rencontrer de nouvelles personnes. Et ici, l'univers va voir ça, va dire, ok, tu as compris, donc je vais, j'œuvre pour toi et je vais te permettre de rencontrer la personne avec qui tu vas pouvoir t'engager, avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose. En tout cas ici, peut-être que vous êtes déjà dans cette phase-là, je vous le souhaite en tout cas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très joli et de très fidèle, fidèle à ce que vous souhaitez vivre. Et puis fidèle aussi, quelque chose de très, non, ce n'est pas fidèle, c'est quelque chose de très sincère et honnête ici dans cette relation. Voilà pour vous Amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite Amis Balance, et bien un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les scorpions, ici, quels sont vos messages ? Voilà, ça je ne peux pas croire, Amis la prendre, je la prends. Bon, alors ici, Il y a un coup de foudre, il y a une belle rencontre là pour vous, une belle rencontre. Ok. Ici, par le passé, il y a eu une dépendance, une dépendance apparemment, c'était une dépendance charnelle vis-à-vis d'une personne, d'accord ? Donc c'était une relation qui était déséquilibrée, c'était une relation qui était instable en fait, parce que c'était uniquement basé sur le charnel, mais c'était quelqu'un que vous aviez dans la peau, c'est quelqu'un, ben oui, il y a eu quelque chose de compliqué au niveau au niveau charnel avec une personne, vous n'arriviez pas à renoncer à cette personne-là parce qu'il y avait une véritable osmose au niveau charnel, au niveau sexuel, il faut le dire ici. donc oui, il y a eu une relation physique sexuelle, alors même, vous n'avez peut-être pas pensé être amoureux ou amoureuse, mais finalement, vous vous êtes aperçu que non, c'était uniquement le côté charnel qui avait pris le pas, donc il y a eu une véritable dépendance là-dessus. Au départ, vous avez vous êtes voilé la face, vous en avez peut-être même, vous avez peut-être voulu ignorer que c'était une addiction, vous avez peut-être pensé que vous avez dit, mais non, ce n'est pas une addiction, c'est vraiment une attirance et comme je n'en ai jamais vécu, c'est quelque chose qui est véritablement, il y a vraiment une osmose. Donc ici, oui, vous n'avez pas voulu voir que cette relation a été vouée à l'échec puisque de toute façon, il n'y avait pas de sentiment qui naissait, mais vraiment un besoin toujours d'être en rapport avec la personne en fait. Donc ici, oui, mais en fait, vous avez peut-être gardé le secret, peut-être qu'ici, vous en avez peut-être parlé à un ami ou une amie et vous avez le challenge ici qui a été, le défi que vous avez dû avoir que vous êtes lancé, ça a été de sortir de cette relation parce que vous savez bien que cette relation finalement serait stérile parce que ça serait uniquement basé sur le charnel et ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Alors pendant un premier temps, ça vous a suffi, ça vous a, ça a nourri peut-être certains de vos fantasmes également, mais ici, vous êtes aperçu que c'était, ce serait une relation, c'était assez vite stérile, d'accord ? Donc ici, au départ, on n'a pas voulu voir, mais finalement, ici, on n'a pas voulu voir, on en a fait un secret, mais finalement, on a réussi à trouver quelqu'un à qui se confier. Quelqu'un à qui se confier, du coup, en en parlant, vous avez réalisé que finalement, votre plus gros challenge, c'était de quitter cette relation, de quitter cette relation finalement qui ne vous engageait que sur un domaine de votre vie, que sur une parcelle de l'amour en fait, uniquement sur l'amour physique. Et ici, c'était juste l'amour physique et il n'y a pas d'amour, de sentiment, d'émotion. Et ici, votre challenge à vous, c'est que vous vous êtes dit, bon, ok, je quitte cette relation et mon challenge à moi, c'est de vivre une rencontre avec qui je vais, de faire la rencontre de quelqu'un avec qui je vais pouvoir véritablement vivre des émotions, ressentir des émotions. D'accord ? Donc ici, il y a un challenge. Il y a un challenge pour vous. Et ce challenge, il va être remporté, l'univers va vous aider parce que vous allez vivre, vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir un véritable coup de foudre. Il va y avoir véritablement une belle magie avec cette personne-là. D'accord ? Donc ici, il y a vraiment une nouvelle relation. on vous dit véritablement d'ouvrir votre cœur parce que cette personne-là est magique pour vous. Cette personne-là, c'est quelque chose, c'est une rencontre qui est belle en fait. Donc ici, oui, un véritable coup de foudre pour cette personne. Ici, on vous dit que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire un foyer. Regardez, ici, vous allez pouvoir véritablement vous engager et vous impliquer. Cette personne a envie également de s'engager et de s'impliquer avec vous. C'est une personne qui a véritablement envie de construire un foyer. Alors que vous ayez des enfants ou pas ou que vous envisagez d'en avoir ou pas, déjà, une personne dans une maison, c'est un foyer. Alors deux personnes ici, oui, vous avez véritablement envie de construire quelque chose de sérieux, une relation stable, une relation harmonieuse. Une relation harmonieuse dans laquelle chacun respectera les espaces de l'autre. D'accord ? Donc, dans une relation équilibrée, le toi, le moi et le nous. N'oubliez pas, c'est vous, une relation, c'est vous plus l'autre personne égale le couple. Ce n'est pas toi plus moi, un plus un égale un. D'accord ? Ce n'est pas ça, le couple. C'est un plus un égale trois. D'accord ? Le couple est une entité à part. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle construction, une volonté de s'engager, de construire quelque chose tout en respectant l'autre, tout en se faisant respecter soi également. donc ici, oui, vous allez réussir par la suite, vous allez vous engager, vous allez réussir à construire une relation bien équilibrée, contrairement à ce que vous avez vécu au départ. Donc, vous allez vous servir de vos expériences ici pour justement ne pas commettre les mêmes erreurs et pour aller dans la relation qui sera bien équilibrée, dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir aussi, dans laquelle vous allez pouvoir construire également un foyer, une relation durable et saine. Vous voyez, quand ça peut vous donner pour vous, amis scorpions, c'est plutôt très joli ici. Il y a une belle évolution en tout cas. Allez, ici, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies ? Le chakra solaire, la frustration, la frustration, c'est ça, c'est cette relation, c'est cette relation où vous êtes peut-être empêché pendant un temps la frustration parce que vous n'avez pas voulu voir, peut-être que même si vous voyez, vous n'aviez pas le courage de sortir de cette relation, la frustration aussi dans un premier temps d'en garder secret parce que pour y raison vous n'arrivez pas à en parler et après, une fois que vous avez réussi à en parler, tout s'est déclenché en fait. Tout s'est déclenché et vous avez quitté la relation, vous avez relevé le défi d'aller vers quelque chose d'autre en fait où vous êtes en train de relever en ce moment le défi et on vous dit oui, tu fais bien de relever le défi parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient vers toi. Vous voyez, ça peut résonner pour vous. Donc ici, le premier message c'est la frustration. La frustration reflète de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends, reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Oui, reconnectez-vous à vous-même, recentrez-vous sur ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, amis scorpions. C'est essentiel et c'est à partir de là que vous allez pouvoir sentir votre frustration et aller construire et aller à la rencontre de cette nouvelle relation ici. D'accord ? Ici, l'ajustement, quand tu en fais beaucoup et que ça ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Eh bien oui, ici, je vais comprendre que ça, ce n'est pas ma meilleure vie. Je vais me recentrer sur ce que je veux vivre et c'est à partir de là que je vais mettre les bonnes actions. C'est à partir de là que je vais pouvoir relever le défi d'aller vers la relation qui me correspond, d'aller vivre ce que j'ai envie de construire également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Ici, troisième message, le plexus solaire, le chakra solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Là, ici, oui, c'est ce qu'on vous dit ici. Si vous êtes dans cette situation-là, il est temps maintenant de cesser de subir parce que même si vous êtes accro aux relations charnées avec cette personne-là, eh bien, il n'y a que ça qui se passe. Donc, il faut passer à autre chose. D'accord ? Donc, ici, il est temps de cesser de subir cette situation et d'aller vers quelque chose d'autre, de quelque chose de beaucoup plus enrichissant, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus nourrissant pour votre âme et pour votre cœur et pour votre cœur. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite ébouissante se produit. Donc, mettez votre puissance, votre charisme, votre intuition également au service de vos objectifs, de ce que vous avez véritablement envie de créer, de ce que vous avez véritablement envie d'attirer à vous, amis scorpions. Et vous verrez que vous allez réussir. Oui, ici, on vous annonce une belle rencontre, bien stable, avec qui vous allez pouvoir vous engager et créer quelque chose de constructif. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les sagittaires, ici, quelles sont vos énergies et vos messages ? D'accord. J'en voudrais d'autres, s'il vous plaît, à s'il y a autre chose. Et bien voilà, je vais ouvrir la suite. Oh ben regardez-moi ça. Donc ici, pour vous, amis sagittaires, apparemment vous passez une période pas terrible, terrible. Pour certains, certains d'entre vous, oui, peut-être qu'ici on est dans un break. Peut-être qu'ici on est en break avec une personne, avec une relation. On veut prendre du recul, on veut faire le bilan par rapport à une relation. Ici, on veut savoir où on en est. Est-ce que j'ai encore des sentiments avec cette personne-là ? Si j'en ai, ok j'en ai, mais est-ce qu'on a vraiment un avenir ensemble ou est-ce qu'on n'en a pas ? Ici, peut-être qu'on est dans le triangulaire, peut-être qu'ici cette personne est mariée, peut-être que vous êtes mariée ou pas. Ici, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Ici, on voit bien qu'il y a des larmes. Donc ici, avec le passé, on met fin à cette relation. D'accord ? Ou peut-être qu'ici, on est dans les émotions, on a une peine de cœur, on a un chagrin d'amour. Ici, peut-être parce que justement, on met fin à cette relation pour laquelle on était en break. Ou peut-être qu'ici, on met fin à une relation qui fait partie du passé, qui faisait déjà partie du passé. Mais cette fois-ci, on est prêt et prête à tourner la page. En tout cas, il y a peut-être un message qui va être un déclencheur à une prise de conscience ou au fait qu'on ne peut pas continuer ici, qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus dans la relation. Donc ici, oui, le break va vous faire prendre conscience qu'on ne peut pas continuer. On est dans une charge émotionnelle qui ne se justifie pas par rapport à la situation. Ici, on est beaucoup plus... Peut-être qu'ici, vous êtes vivé avec une personne et vous êtes beaucoup plus... Malgré que vous soyez avec cette personne-là, vous soyez en couple, vous vivez sous le même toit, vous vous sentez seul. Vous vous dites, mais ça ne sert à rien d'être à deux si c'est pour me sentir seul. Donc ici, il peut y avoir ce genre de réflexion, ce genre de... Je prends du recul et je ressens ça. Donc oui, quitte à être seul, autant que je sois toute seule, justement. Donc je vais mettre fin à cette situation-là. Parce qu'ici, on pleure aussi, on met fin peut-être également à un schéma répétitif également parce qu'on a compris. Ce bilan-là nous fait prendre conscience aussi que maintenant, il est temps de mettre au passé ce qui doit être au passé. Donc ici, oui, on pleure et on met le mot fin sur une relation passée, sur un schéma répétitif aussi. On a compris, on a enfin compris. Les larmes, ça peut être aussi l'émotion de satisfaction ou de soulagement. J'ai compris ce qui se jouait. J'ai compris ce qu'on me reservait également. Peut-être qu'ici, vous avez travaillé avec quelqu'un, avec un coach spirituel ou avec quelqu'un qui fait un magnétiseur ou un soin énergétique ou avec... Vous avez fait de l'hypnose. Peut-être qu'ici, vous avez compris et vous avez mis fin à une situation qui est revenue dans cette vie-là et qui avait un trait avec une vie antérieure. C'est possible aussi. Vous voyez que vous avez raisonné pour vous. En tout cas, ici, oui, on met fin à une situation. En tout cas, peut-être qu'il y a eu un message, un échange, des paroles, peut-être que vous avez appris une nouvelle qui a été le déclencheur de cette remise en question. de dire, OK, tout ça, ça ne me convient plus, tout ça, ce n'est pas pour moi, donc je passe à autre chose. Je vais me servir de mon empathie déjà vis-à-vis de moi, de comprendre ce que je ressens pour justement avancer. En tout cas, vous allez avancer vers quelqu'un. Ici, il y a quelqu'un qui va vous attirer, d'accord ? Qui va vraiment vous attirer. C'est lui ou c'est elle qui va vouloir vous attirer pour... vers lui ou vers elle. Cette personne-là va flasher sur vous, littéralement. Elle va essayer de vous charmer, elle va essayer de vous séduire. Bon, vous serez séduit ou séduite aussi, mais c'est vraiment cette personne-là qui va véritablement essayer de vous attirer et de faire en sorte que vous lui plaît, que vous... va faire en sorte de vous plaire, en fait. Donc ici, vous allez ressentir ses émotions, vous allez ressentir que cette personne a vraiment envie d'être avec vous. Cette personne a vraiment envie que vous fassiez partie de sa vie. Donc ici, vraiment, oui, du coup, vous allez vouloir aussi jouer un petit peu de vos charmes. Vous allez vouloir... Vous allez avoir une séduction réciproque, une envie aussi de se plaire. Donc ici, on ne va pas vouloir... On va faire en sorte aussi que la relation ne tombe pas dans la monotonie également. Donc ici, vraiment, un beau ressenti réciproque aussi au niveau des émotions. Vous voyez que ça peut vous parler. Et regardez, ici, oui, on va s'apporter de la douceur, on va s'apporter de petites attentions, on va se montrer qu'on tient l'un à l'autre. Donc ici, oui, alors cette relation a toutes les chances d'évoluer vers l'amour, vers quelque chose de solide. Ici, c'est les prémices, on se tourne autour, on se séduit, on s'attire. Mais ici, on répond à un besoin qu'on en a. Cette personne-là va répondre à un besoin que vous avez et vous allez répondre à un besoin qu'elle a. Besoin de tendresse, besoin d'attention, besoin de bisous, besoin d'affection, d'accord ? Ici, vraiment, de réconfort, de tendresse. Vraiment, ça va être dans la douceur ici pour vous, amis sagittaires. Donc oui, on met fin à quelque chose parce qu'on reçoit un message où on a une compréhension également et on va rencontrer quelqu'un ou peut-être qu'ici, le fait d'avoir rencontré cette personne-là, de voir qu'on peut plaire, de voir que cette personne nous plaît également, ça va vous aider plus facilement à mettre fin, d'accord ? Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'aurez pas cette tristesse-là mais en tout cas, ça va vraiment vous aider peut-être à passer plus vite à autre chose. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà pour vous, amis sagittaires. Bon, ici, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies ? Deux messages pour vous. Ici, nous avons la tolérance et la joie. Bon, on se libère. Ici, c'est libération. La critique est un poison, source de tensions et de conflits. Sors-là de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout tes possibles. Donc ici, oui, vous allez vraiment sortir. Ici, cette relation était source de conflits, source de problématiques, source de tensions. Donc ici, bah oui, vous allez faire tout ce qu'il faut pour sortir cette tension, cette problématique de votre vie, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus doux, d'accord, de beaucoup plus attentionné, de beaucoup plus réconfortant également. Donc ici, oui, vous allez rechercher. C'est une relation qui va vous apporter la paix, la sérénité. Ici, on va vraiment avoir envie d'être ensemble et d'être dans l'harmonie, en fait, de s'apporter de l'harmonie également. Donc ici, oui, vous allez vouloir favoriser la tranquillité, la paix, d'accord, ici, oui, c'est une relation qui va vous apporter la paix dans laquelle vous allez vous sentir en paix également. Bon, et ici, on vous parle de joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc, ressentez la joie. Ressentez la joie de ne plus être dans cette relation, de ne plus être dans cette situation et vous verrez qu'ici, l'univers va ressentir cette joie et l'univers va vous aider à être encore plus joyeux et joyeuse et va vous diriger vers cette relation qui sera pleine de douceur, pleine de tendresse, en tout cas. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. Allo, les Capricornes, ici, vos messages et vos énergies pour les Capricornes, s'il vous plaît. Aïe ! Parce qu'on en a un ou deux. On va écouter. Écoutez, c'est très joli tout ça. On vous dit ayez confiance. Peut-être qu'ici, vous brayez du noir dans votre vie sentimentale à l'heure actuelle, mais on vous dit que non, il va y avoir une éclaircie, il va y avoir de l'amélioration. Croyez en l'amour, croyez en votre vie. Peut-être qu'ici, il va y avoir aussi une réconciliation, peut-être que vous vous êtes disputé avec votre autre à l'heure actuelle et on vous dit ou avec la personne à qui vous tenez, on vous dit non, ne vous inquiétez pas. Ici, il va y avoir une amélioration, il va y avoir une réconciliation avec la personne avec qui vous vous êtes disputé. Sinon, ici, on le dit au niveau sentimental, si vous vous dites non, moi, j'en ai marre d'être tout seul, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, ne vous inquiétez pas. Ici, il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous. D'accord ? Donc, il va y avoir de nouvelles possibilités ou de nombreuses possibilités pour vous amis Capricorne d'ici quelques temps. Donc ici, on vous demande surtout d'accueillir ce qui va venir vers vous. Soyez dans l'accueil. D'accord ? Il va y avoir des opportunités à saisir. Soyez dans l'accueil, surtout, prenez conscience que vous allez peut-être recevoir ce dont vous avez besoin mais pas ce dont vous avez envie. Peut-être que vous avez envie d'un brin aux yeux bleus ou d'une blonde aux yeux verts, mais c'est pas ce qu'on va vous envoyer. Peut-être qu'on va vous envoyer un blond aux yeux noisettes et une rousse aux yeux noirs. Voyez ? Comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, on s'en fout. On s'en fout, je veux dire ici, c'est ce qui va correspondre, ce qui va être plus important, c'est de voir ce que ces personnes-là ont à l'intérieur. Peut-être que l'un aura une bonne écoute ou aura de belles attentions pour vous. L'autre sera dans la tendresse, saura vous apporter de belles attentions également. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ici, oui, il y aura une belle amélioration et il va falloir savoir saisir les bonnes opportunités également. D'accord ? Donc ici, si vous étiez dans ces débats, on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Pour les personnes qui sont en couple ici, on vous dit que oui, il va y avoir de nouvelles possibilités justement pour vous réconcilier ou pour apporter des améliorations dans votre couple. Peut-être qu'ici, vous allez de nouveau vous re-rencontrer en fait. Vous allez de nouveau refaire connaissance. En tout cas, ici, on vous dit, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur ami Capricorne. Surtout pour cette nouvelle relation, il y a vraiment une nouvelle relation qui vient vers vous. Pour les personnes qui sont en couple, ouvrez votre cœur. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, d'accord ? De vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Attention toutefois à ne pas idolâtrer l'autre et à le mettre sur le pédestal, d'accord ? Et surtout, il pourrait y avoir peut-être aussi des rapports de force peut-être parce que des rapports de force dans le sens où peut-être qu'ici, vous allez peut-être vouloir passer trop vite à l'action. Peut-être que vous allez vouloir trop vite accélérer, d'accord ? Donc ici, oui. En tout cas, j'ai envie de vous dire que l'autre personne comme vous, vous serez tous les deux dans l'action. Les paroles que vous direz, en tout cas, ce que vous allez dire, ce que vous allez annoncer, vous le ferez. L'autre personne sera aussi dans cette énergie-là. Ce qu'il dira ou ce qu'elle dira, il le fera ou elle le fera. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dira des paroles en l'air, ce n'est pas quelqu'un qui fera des promesses en l'air non plus. En tout cas, ici, oui, vous allez avoir de nouvelles perspectives vis-à-vis de cette relation, de cette rencontre également. Attention au rapport de force dans le sens où moi, j'ai l'impression que cette personne-là veut prendre son temps. Oui, elle veut prendre son temps parce qu'elle veut apprendre à vous connaître parce que pour elle, vous n'êtes pas n'importe qui. Pour cette personne-là, cette personne-là avait véritablement envie de faire des projets d'avenir avec vous. Cette personne-là a vraiment envie de construire une relation avec vous. Elle a vraiment envie de construire une belle histoire avec vous. Donc ici, il risque d'avoir un rapport de force pour moi dans le sens où oui, vous allez peut-être vouloir précipiter un petit peu les choses parce que vous voyez tout de suite les possibilités, vous voyez tout de suite les... Ah, il n'y a pas les possibilités, les... Les bons côtés de la relation, vous voyez le potentiel, je cherchais, vous voyez véritablement le potentiel de la relation, mais cette personne elle le voit aussi mais elle va vous demander justement de faire en sorte de ralentir justement pour bien ancrer pour que les fondations soient vraiment bien solides justement parce qu'elle aussi elle voit le potentiel et elle a vraiment envie de redonner une chance à cette relation. Elle a vraiment envie que vous vous épanouissiez tous les deux et oui, elle voit qu'il y a vraiment de belles choses à vivre entre vous. Donc ici, oui, elle veut que vous vous donniez tous les deux les meilleures chances pour réussir dans cette relation-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Pour celles et ceux qui vont se réconcilier aussi, peut-être qu'il va y avoir un rapport de force dans un premier temps, peut-être parce que on va devoir peut-être aplanir les choses, peut-être qu'ici il va y avoir quand même des explications aussi pour celles et ceux qui vont se réconcilier avec un ex-partenaire ou qui vont se réconcilier avec leur autre après une grosse dispute également. Donc ici, il y aura vraiment des choses à aplanir, d'accord ? Pour trouver des solutions pour s'ouvrir de nouvelles portes dans la relation sentimentale, parce qu'on a véritablement envie de construire une relation à deux. Donc ici, il va y avoir des actions qui vont être menées pour avancer, parce qu'on a de nouvelles perspectives aussi par rapport à la relation. On a de nouvelles envies, on a de nouvelles possibilités également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment très positif ici. On veut se donner les moyens d'ancrer la relation, on veut se donner les moyens de construire la relation, d'accord ? C'est plutôt joli ici, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies ? Ici, on a quoi ? On a le génie et l'archange Michael. Donc le génie vient vous aider, il vous dit un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc ici, croyez en votre vœu. En tout cas, on vous dit qu'il y a un vœu que vous avez fait et qui va se réaliser. D'accord ? Donc ici, vous avez investi de l'énergie dans ce début de relation, dans cette rencontre et on vous dit que vous faites bien de vous investir parce que cette rencontre, va véritablement s'ancrer. C'est une relation qui devrait durer en tout cas. Donc vous allez pouvoir vraiment vous affirmer, vous émerveiller véritablement et prendre conscience aussi de votre propre magie et que cette relation aussi est magique. Écoutez, tant mieux, c'est plutôt joli ici. Ici, l'archange Michael vient à vous. L'archange, je t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Peut-être qu'ici, oui, on a peut-être peur justement de l'intensité de ce que l'on ressent de l'intensité de la relation. Ici, l'archange Michael va vous aider à trancher les liens avec votre peur, à trancher les liens peut-être par rapport à des liens qui vous retiennent encore de vous lancer véritablement dans la relation. C'est possible aussi. D'accord ? De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc ici, oui, tout va se libérer. Tout est là pour vous aider à avancer sur le bon chemin pour vous, amis capricornes. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis capricornes, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les capricornes. À nous, les versos, ici, quelles sont vos énergies et quels sont vos messages ? Amis versos, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a eu d'infidélité. Ça, c'est le passé parce que là, on est sur quelque chose de complètement nouveau. Une empathie, la naissance, une relation sacrée, la glace, ok. Et l'infidélité par le passé, ok. Alors, il y a eu de l'infidélité par le passé, mais par le passé, c'est vous. Vous êtes trahi vous-même. Vous êtes allé à l'encontre de vos valeurs, de vos croyances, ici. Donc, du coup, oui, vous avez compris que vous êtes entre guillemets trahi. Vous êtes allé dans une relation finalement qui ne vous convenait pas. Vous le saviez dès le départ, mais vous avez voulu tenter. Vous avez dit « Oh, mais finalement, peut-être que c'est moi qui ne vois pas les bonnes choses. » Enfin, ici, vous avez essayé de trouver des excuses, mais finalement, oui, vous vous apercevez que vous vous êtes trahi et que non, ce n'était pas bon. Vous n'étiez pas à votre bonne place. Et donc, du coup, vous avez repris votre indépendance par rapport à cette situation. Donc, ici, vous avez repris votre liberté. Vous vous êtes libéré de cette situation, de cette relation également. Vous avez compris, là, vous avez expérimenté quelque chose de compliqué, de difficile, parce que vous vous êtes lancé dans une relation en sachant que ça ne vous correspondait pas. Vous avez voulu peut-être dépasser certaines de vos valeurs. En tout cas, vous avez voulu mettre vos valeurs de côté et vous vous apercevez que ça ne fonctionne pas. Non. À partir du moment où une personne n'a pas les mêmes valeurs que nous ou qu'elle foule au pied les valeurs que l'on a, forcément, ça ne peut pas marcher. Donc, ici, vous avez voulu passer outre mais finalement, vous vous apercevez que ça ne vous convient pas et que ce n'est pas vous et ça vous avez appris ou vous vous êtes dit mais non, plus jamais. La personne avec qui je serai à l'avenir, ce sera une personne qui partagera mes valeurs, qui partagera mes convictions parce que je sais que ça ne pourra pas marcher autrement. En tout cas, ici, on reprend sa liberté, on reprend son indépendance et on vole vers de nouveaux horizons, on vole vers de nouvelles possibilités en tout cas. Et vous faites bien parce qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir des ressentis, qui va avoir une sensibilité émotionnelle, qui va ressentir ce que vous avez vécu, peut-être qu'il y a vécu aussi les mêmes choses. Donc ici, ça favorise aussi l'entente. En tout cas ici, on va vouloir se séduire, j'ai le OK, excusez-moi, mais on va vouloir se séduire, on va faire des actions pour attirer l'autre, pour attirer l'autre vers soi. Donc ici, vous allez être tous les deux dans la séduction, parce que vous vous attirez, parce que vous vous plaisez, parce qu'ici, on se comprend également émotionnellement. D'accord ? Donc ici, il y a une volonté de... Il y a une compréhension émotionnelle par rapport à un vécu. Ici, vous avez vécu à peu près les mêmes choses, dont vous comprenez. Et du coup, ça résonne en vous. Et oui, vous dites, cette personne-là est en capacité de me comprendre comme je suis en capacité de le ou de la comprendre. Donc ici, c'est plutôt joli. Donc ici, bah oui, du coup, ça va marquer le point de départ d'une relation. Ici, vous êtes dans une union sacrée, une union karmique, femme jumelle, ce que vous voulez, mais une union sacrée, c'est un contrat d'âme. Ici, donc c'est un point de départ avec votre âme sœur, par exemple. C'est un contrat d'âme qui est respecté. Et ici, on va s'apporter de la douceur, de l'attention, de l'attention, parce qu'on sait ce qu'on en veut. Comme ici, on ressent l'émotion, on ressent par rapport à un vécu ce qui nous a manqué dans une présente relation. On a manqué de tendresse, peut-être qu'on a manqué de douceur, on a manqué de quelqu'un qui nous écoutait, on a manqué de quelqu'un qui était présent, de quelqu'un qui nous accordait du temps. Et là, vous allez avoir exactement ça avec cette personne, parce que cette personne a vécu la même chose que vous. Elle a manqué de tout ça. Donc ici, elle aura à cœur de vous l'apporter, de vous le donner quand vous, vous aurez à cœur de le recevoir et vous aurez à cœur aussi de le donner. Vous allez être tous les deux dans le donner, dans le recevoir, dans un donner et un recevoir équilibré. Donc ici, oui, ça va aider la relation à progresser et avancer. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment le point de départ d'une nouvelle relation et une relation qui sera dans la douceur, qui sera dans la réciprocité, en fait, dans le donner et le recevoir, dans un bel équilibre, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis, balance. En tout cas, c'est très joli, c'est très doux. oui, on ne veut plus se trahir et on veut être dans la douceur. On a besoin de douceur et on veut aller vers ça. D'accord ? Et ici, vous avez compris, vous avez compris certaines choses, mais en fait, cette relation, je pense qu'elle a été mise sur votre chemin justement pour vous apporter des compréhensions. D'accord ? Et à partir de ces compréhensions, ben oui, j'ai compris ce que je voulais, j'ai compris ce que je ne voulais plus et je vais avancer, je vais avancer véritablement vers quelque chose qui va me correspondre. Et ça tombe bien parce que je rencontre une personne qui a eu les mêmes compréhensions, qui a eu le même vécu et ça va vraiment nous aider à vraiment construire et être en osmose l'un envers l'autre. Eh bien, c'est plutôt joli. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils ? L'issue, la justesse et l'apprentissage. On va commencer par l'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc ici, c'est un échec. Non, parce que ça vous a appris, oui, et ça vous a permis d'aller vers cette personne-là, oui, effectivement. Donc ici, c'est pas un échec, c'est un apprentissage, c'est une expérience, c'est une expérimentation. Ici, on vous dit quoi ? L'issue, les inquiétudes, les doutes, ou encore une surcharge d'activité, te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Par rapport à ça, écoutez vos ressentis. Vous êtes dans une impasse ici. Oui, parce que la personne en face de vous ne correspond pas à vos valeurs, ne correspond pas à ce que vous voulez véritablement ce dont vous avez besoin. Donc ici, écoute ton intuition, votre intuition va vous dire reprends ton indépendance, reprends ta liberté, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend, tout simplement. Donc ici, oui, l'issue, c'est je sors de cette relation qui ne me correspond pas, dans cette relation dans laquelle je me trahis. D'accord ? Ici, la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Et oui, cette difficulté a été un enseignement. Ok, plus jamais je n'irai avec quelqu'un qui ne correspond à mes valeurs, qui correspond à mes attentes également. Donc ici, j'ai compris, j'ai compris et je ne recommencerai plus la même erreur. D'accord ? Donc, j'ai compris et j'ai appris, j'ai compris, j'ai appris et j'ai grandi également et j'ai mûri. Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux. Eh bien, très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. Sous-titrage FR ?